Ok, des tomates fraîches, mes amis ! Année du surréalisme, c'est une manifeste. Irène, mon amie, elle va le lire après en anglais. L'égalité et la sororité sont nos cœurs, nos sœurs. L'égalité et la sororité sont nos sœurs. Onze notes sur le surréalisme et le féminisme. 1. Le surréalisme est radicalement égalitariste. Il puise ses forces dans l'inconscient, dans l'automatisme et les rêves qui sont à la portée de toutes et tous. Il propose des émerveillements, des jeux, des rapprochements, des sublimations qui vont dans l'essence de l'égalité pour tous les êtres humains. Ce n'est pas un hasard si, en création visuelle, il se passionne pour l'art populaire que les institutions nomment art brut ou art naïf, selon les cas. En particulier pour l'art des fous et des médiums, de même que pour les arts tribaux qu'on dit premiers. Il inspire d'ailleurs de tous ces arts. 2. L'amour sublime est au cœur de la poésie. Il peut mettre en parenthèse les positions sociales des êtres. Il n'efface cependant pas à lui seul les inégalités ni les dominations qu'elles produisent. 3. La lutte des femmes pour l'égalité est aussi belle que nécessaire pour la dissolution du patriarcat, entre autres de la famille patriarcale et pour la construction d'une société égalitaire. 4. Certains hommes peuvent refuser, dans une certaine mesure, les privilèges empoisonnés, abjects et dont le patriarcat capitaliste leur propose d'user contre les femmes. Ils peuvent, à certains moments, rejoindre la lutte féministe. Mais cette lutte n'en appartient pas moins aux femmes que qui s'y livrent et à elles seules. 5. Comme le surréalisme, le féminisme est universaliste. 6. Lutter contre la domination masculine, pour l'égalité à tous les points de vue, contre la procréation forcée, contre la contrainte à l'hétérosexualité des femmes et pour la sororité, 7. Contre le travail ménager, contre les violences faites aux femmes, dont le féminicide, l'industrie pornographique, le harcèlement, le viol, etc. 7. C'est aussi donner plus de chance à la poésie, à la liberté, à l'amour. 6. Comme le féminisme, le surréalisme tend à se solidariser avec les luttes du folétariat, des peuples autochtones et de tous les peuples exploités avec celles de la jeunesse, comme de toutes et tous les opprimés. 7. Libre à chacune et à chacun de vouloir s'orienter, dans la mesure des possibilités, avec le genre social de son choix, 7. Libre à chacune et avec une orientation érotique, non destructrice de son choix. 8. Il n'en reste pas moins que, de point de vue surréaliste et féministe, il ne s'agit pas fondamentalement d'aménager la division sociale en genre pour la faire plus malléable, plus flexible, plus délocalisable, plus ouverte au mélange, plus trouble. Cette division sociale, il s'agit radicalement de la supprimer. 8. Les suppressions des divisions sociales ne se décrètent pas, ne se performent pas. Elles demandent de profondes et longues luttes collectives pour l'égalité concrète. 9. La civilisation surréaliste ne se construira que sur les bases d'une société essentiellement égalitaire. Le développement de cette civilisation demande aussi une abolition de travail aliéné, laissant le champ libre à la création passionnelle, dans une humanité réconciliée avec elle-même, comme avec la nature, qui ne la définit pas, mais dont elle émerge. 10. Le surréalisme a toujours été pour la suppression de la famille patriarcale. Mais si Breton ni les surréalistes femmes ou hommes qui ont développé dans les premiers temps notre mouvement n'ont pas été féministes au sens strict, ils n'auraient pas pu l'être. La première vague féministe était terminée, en tout cas en Europe, tandis que la deuxième vague était loin d'être déjà en vue. Même en 1949, le livre précurseur « Le deuxième sexe » de Simon de Beauvoir, qui a eu un grand et solubre impact, ne donnant cependant aucune perspective de lutte pour les femmes. Conditionnant totalement l'égalité hommes-femmes à une révolution proletarienne, ce livre constate avec une force louable, bien que de façon très prosaïque, une misère particulière imposée aux femmes. Breton et ses amis connaissent très bien cette misère et la condamnée. 11. Depuis la naissance de la deuxième vague du féminisme, tout a changé. Aujourd'hui, le surréalisme est féministe ou n'est pas. Et c'est aux femmes surréalistes de dire comment il doit l'être. Bravo ! Irène ! Irène ! Irène !